Rien de figuratif. Quand t'es revenue de France? Quand je suis revenue de France. Puis là, j'ai été installée à Saint-Sauveur, après ça, à Sainte-Adèle. Et puis, j'avais toute une production qui était toujours avec des... Comment on appelle ça? Des grilles et des... Des grilles? Des grilles, oui. Des grilles. Des quadrillages. Oui. Comme ça, des quadrillages. Ben, vaguement, un peu comme Béra de Silva fait. Et puis, ben, j'avais eu une critique de Guy Villot, qui m'a dit, « Oh, tu vas pas continuer là-dedans. » Ça m'a beaucoup impressionnée. Et puis, j'avais détruit plusieurs de ces étoiles-là. Mais j'en ai gardé tout de même, tu sais. Puis après ça, pour une raison ou pour une autre, j'ai commencé à faire des bonhommes avant d'arriver ici. Un peu. Ben, très, très vaguement. Puis en arrivant ici, vraiment, là, ça a commencé, tu sais. Ces rondeurs-là. Puis, tu sais, c'est rond. C'est le cercle, toujours le cercle, là. Et puis, je me suis toujours demandé. Puis les gens, tu sais, se demandaient d'où ça venait. Puis après ça, les gens m'ont dit, « Mais c'est peut-être les Malonez. » Les Malonez, c'était des gros bonhommes. Ces portraits de Walter. Mais avant, je n'avais vraiment pas fait grand-chose. Tu sais, j'avais peut-être fait une petite affaire, là. Ça, c'est une trote qui a vraiment une petite histoire, hein. J'avais laissé ça chez Fabienne. Et j'envoie. Et puis, c'est parce que c'est l'important, pourquoi ça? C'est parce que c'est parti chez la Jean-Michel. Oui. Puis je ne l'avais pas parlé. Je n'avais pas remis ce toit depuis 30, 40 ans. Quand je l'ai vu, c'était bizarre, hein. C'est comme si... Mais tu sais, ces choses-là, c'est comme si ce n'était pas moi qui était ça. C'est comme une autre personne. Mais comment es-tu arrivée dans l'île? Comment c'était... C'était une drôle histoire. C'est que j'avais vu des photos des Fous de Bassin. Puis c'était Yves Lannier qui avait fait ces photos-là. Et Yves Lannier, c'était un ami d'un de mes amis. Puis on avait été chez lui un soir. Puis c'était toujours resté. Je pense qu'à ce moment-là, je travaillais chez Ogilvy. Je faisais les petites vitrines. Puis c'était comme une chose qui était restée dans ma tête. Puis éventuellement, je me suis aperçue que j'avais un ami qui était un danseur, puis qui vivait à Montréal. Et son meilleur ami, un des meilleurs amis, c'était un type qui vivait ici. C'était le Dr Pelletier, qui a vécu ici tout le temps. Puis il m'avait trouvé une maison à louer. C'est comme ça que je suis arrivée dans l'île. C'est comme ça que je suis arrivée dans l'île. Tu sais. À un moment donné, j'ai fait une série d'îles. C'était toujours l'île, mais de vue de loin, de près, de toutes les façons. Puis j'ai fait une exposition avec ça chez Tétro. Et puis, c'est ça, c'est partie auto-watch ça. Entre le ciel et la terre, il y a toujours un oiseau qui passe. Là, j'étais vraiment dans un milieu d'oiseaux. Est-ce que tu as comme une sorte de vision de ce que tu vas faire ? Ou si tu pars vraiment à froid ? Non. Là, vraiment, je suis partie à zéro. À zéro, à blanc, en fait. Oui. Ben, tu sais, je laisse toujours à peu près. D'abord, c'est très long de faire le ménage. Ça prend au moins trois ou quatre jours, même s'il y a des gens qui mettent. Et puis, tranquillement, ben, je laisse, c'est ça. Tu sais, je laisse tout ça rentrer. Je laisse l'air, les oiseaux, je laisse tout rentrer. Et puis, ben, jusqu'ici, il y avait toujours quelque chose qui sortait. Ben, là, j'en ai fait tellement d'étoiles. Il faut qu'il y ait forcément quelque chose qui sorte. Non, mais non, je commence vraiment à être… T'as cette sensation-là ? Tu n'as plus rien à dire. Oui, oui, beaucoup. Oui. Mais par moments, c'est bizarre. Tu sais, j'entends de musique, là, puis ça va recommencer. Comme sur la table de cuisine à Calgary, je recommence à faire toute une série de médias mixtes sur du papier. Mais, des fois, j'ai des idées, des fois, je n'ai pas d'idées. Des fois, je les appelle les peintures automatiques, parce que là, vraiment, je me lance comme la caligraphie. Puis, ça fait des images. Puis, je me trouve à finir. Ça fait des images qui me relancent dans quelque chose. Tu sais, il y a une grande toile à l'exposition, là, « Délire rouge ». Ça, c'est une toile qui a commencé comme ça, comme rien du tout. Je n'arrivais pas à sortir quelque chose. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, finalement, ça fait toutes sortes de choses dans ça. Puis, Pointe-Saint-Pierre, à cette même, là. Tu awaités... ... ... ... Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je n'en fais pas comme à ce moment-là. À ce moment-là, probablement, c'est à la découverte aussi de vivre dans un sanctuaire. Tu sais, c'est quelque chose. Tu laisses Montréal, puis tu arrives dans un sanctuaire. Même si ce n'était pas de même côté, on y allait souvent au sanctuaire. Puis on voyait énormément d'oiseaux tout le temps. Ça passe comme une autoroute. Ça suit le littoral. Et puis, on se couche là, puis on voit les oiseaux sans arrêt qui passent. Ce qui fait que ça vous habite. J'ai commencé ça en 69, je me rappelle. J'avais commencé ça en 7e dans ma cuisine. Ouais, 69. Et puis ça, ça faisait un bout de temps, là. Je vais recommencer à peindre. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai eu Nathalie, quand j'ai eu ma deuxième fille, j'avais arrêté beaucoup. Et puis, j'avais fait un voyage en Haïti. Quand je suis revenue, j'ai enseigné. J'ai enseigné pendant un an et demi, deux ans. J'avais arrêté beaucoup. Puis en 71, 72, surtout 72, j'ai vraiment recommencé. Ça, ça faisait partie d'une série d'Icare. Ah, OK. Icare, numéro 9 ici, mais j'en ai fait plusieurs. Et Icare, je ne sais pas où ça venait exactement. J'avais un copain à ce moment-là, puis j'avais l'impression qu'il représentait un peu Icare pour moi. Tu sais, il voulait grimper tellement haut que je ne sais pas, je me voyais un peu comme ça, mais c'est un gars-là. Mais ça, c'est une femme. Tu as l'impression que c'est une femme. Souvent, c'était plus... Tu sais, on sent plus que c'est un homme. Mais là, je trouve que c'est une femme. Tes amis sont très présents dans tes tableaux, alors? La vie courante de tous les jours, en général, oui. Mais tu les représentes d'une certaine façon. Oui, ils ne se reconnaissent pas très vite. Mais dernièrement, tu sais, j'ai recommencé à faire des portraits, mais plus portraits. Ça, c'est encore... Je ne sais pas, moi, comment j'appelle ça? Archétype, presque. C'est l'homme en général. L'homme qui se casse bien. Est-ce qu'il t'est arrivé que tes peintures te saisissent? Oh, oui, 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 oui. Mais ça, c'est une bonne chose quand on est saisi, parce que, tu sais, quand on ne se reconnaît pas, c'est toujours une... Tu sais, c'est... C'est qu'il y a quelque chose de changé, puis en général, c'est quelque chose d'intéressant. Si on ne se reconnaît pas. Et si on fait toujours la même peinture, c'est un ennui épouvantable. Puis, une fois, j'avais écrit, je me rappelle, chez Michel Tétrault, il avait fait une exposition, puis il nous avait demandé d'écrire des petits papiers, puis je me rappelle que j'avais écrit. J'espère que quand je n'aurai plus rien à dire que je vais me taire. Tu sais, c'est comme... Tu sais, pour n'importe qui, quand tu n'as plus rien à dire, à la place de radoté, mais ce n'est pas vrai, je continue de règle. Ah, parce que tu n'as plus rien à dire. Non! Non, mais je veux dire, tu sais, c'est plus difficile, mais je continue de règle, parce que je ne peux pas faire rien d'autre, puis si je veux continuer à vivre. Pour toi, est-ce que c'est comme... ce qu'on a à dire, est-ce que c'est comme une sorte de réservoir qui se viderait? Tu sais, la façon dont tu l'exprimes... Bien, c'est une espèce de... Moi, je pense que c'est un état de grâce, parce qu'on ne se rend pas compte. Quand on vraiment, là, tu commences à peindre, puis tu es dedans. C'est un état de grâce, tu ne vois pas le temps passer, tu n'oublies tout, là. Vraiment, tu peins. Mais ces états de grâce-là, ça vient, ça va, hein, ce n'est pas toujours là. C'est ça. Les gens n'ont pas appelé ça l'inspiration, aussi. Mais il y a des moments que... Tu descends dans ton atelier et tu te dis, bien, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est mon temps de peindre. Parce que là, j'ai un atelier. Ici, j'ai un atelier. Quand je vais retourner, je n'avais pas d'atelier. Puis avant que j'aie un atelier, ça va prendre un an, deux ans, trois ans, peut-être. La peinture à l'huile, hein? Ça, c'est la peinture à l'huile. C'est prêt. Ça, c'est prêt à être mieux. C'est très chatoyant, hein? C'est beau comme couleur. Et ça, c'est l'acrylique. Acceptez les dessins. C'est plus vif, oui. L'acrylique, c'est plus cru, hein? Oui. Oui. C'est plus plat. Oui, on peut jouer avec. Ça observe la peinture. On peut toujours, oui, avec l'acrylique. On peut dresser ça comme deux. C'était comme au début avec l'acrylique, comme ces deux-là. La grande n'a pas puissante. C'était comme au début. Ça, c'est vraiment le début avec l'acrylique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le fait de transmettre une œuvre ne te touche pas? Il n'y a pas de petits moments où tu veux agérer... Mais ça ne veut rien dire parce que l'œuvre de n'importe qui, c'est là qu'on s'aperçoit que les gens meurent tout d'un coup. Puis c'est ça leur œuvre. C'est ce qu'ils ont fait. Puis c'est presque rien, finalement. À part, tu sais, quelqu'un comme les... Picasso qui a pain, 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 pain. Puis c'est énorme, tu sais, c'est la production. La plupart des gens, on va regarder au Québec, c'est tellement petit ce qu'on a fait. Puis d'un coup, ça y est, tu sais, il n'est plus là. Il est mort. Personne n'est mort. C'est là qu'on réfléchit, on s'aperçoit que... Tu sais, on n'a pas beaucoup de temps. On n'est pas longtemps sur la terre. On n'arrive pas à faire grand-chose. Puis même, tu sais, les gens qui se prennent au sérieux, tout ça, puis qu'est-ce que ça sert parce qu'ils vont mourir. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Des fois, ça reste dans les gardes-robes. Des fois, tu sais, on ne s'en occupe pas. Peut-être qu'on va ressortir ça il y a 30 ans, 30 ans. Peut-être qu'on va aimer ça à ce moment-là. Puis c'est des modes, il y a des modes. Alors, tu sais, il n'y a vraiment pas une question d'œuvre. On ne peut pas penser en question d'œuvre. Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas dire mon œuvre, tu sais. C'est des trucs, c'est des choses. Oui, mais quand on commence à penser à ça, on se fout un oeil dans l'œil, l'impression, parce qu'on va toujours être déçus. Mais les femmes se prennent beaucoup moins au sérieux. C'est ce que j'avais dit. Toi, tu ne te prends pas au sérieux? Je me prends au sérieux dans le sens de faire. Tu sais, faire des choses, essayer de faire des choses tout de même. Mais je ne me prends pas au sérieux dans l'histoire. On ne peut rien savoir, c'est tellement aléatoire.